Liberty House, puisque c'est le nom de la communauté dans laquelle ma narratrice vient s'installer très jeune, c'est effectivement une communauté autogérée, libertaire, voire libertine, dirigée par un gourou qui s'appelle Arcadie. Arcadie avec Y et dont le titre du roman, c'est Arcadie par référence au paradis mythique. Et c'est donc un endroit où viennent se réfugier des gens un peu fragiles, des gens qui finalement ont du mal à supporter le monde comme il va, en particulier des gens intolérants aux ondes électromagnétiques puisque Liberty House est installée dans une zone blanche. Donc voilà, c'est une mythopie que des adultes essaient de faire vivre mais dans laquelle sont finalement embringués quelques enfants. C'est toujours difficile de retracer un peu la jeunesse d'un livre, enfin en tout cas pour moi c'est difficile. L'idée, je suis partie de l'idée que je voulais écrire à la première personne du pluriel. Donc j'avais vraiment envie de faire vivre un nous, une espèce de personnage collectif, alors ce que j'ai plus ou moins bien fait finalement avec Arcadie. Et par ailleurs, je voulais faire revenir le personnage d'Arcadie justement, qui est un personnage important, qui est présent dans plusieurs de mes livres, qui est un personnage en fait qui incarne l'amour pour moi, l'amour, le désir. Alors lui, il aime, il désire tout le monde, les jeunes, les vieux, les gros, les minces, les malades, les bien portants. Et finalement, il se sent investi un peu d'une mission qui est celle de donner à tout le monde de l'amour et du plaisir. C'est probablement celui de mes romans qui est le plus en prise sur le monde contemporain parce que c'est un livre que j'ai écrit avec des angoisses très contemporaines et des angoisses qui peuvent être les miennes, qui peuvent être les vôtres, qui sont, je pense, assez largement partagées. Je crois qu'on est tellement submergé en ce sens d'informations et d'informations inquiétantes. Il y a tellement de menaces et en particulier de menaces invisibles, effectivement, de perturbateurs endocriniens, particules fines, ondes électromagnétiques, etc., qu'on peut avoir comme ça le sentiment d'être pris à la gorge et on peut avoir le désir de trouver un refuge. Donc je voulais faire vivre ce refuge et je pense que c'est un bel endroit, ce microcosme que j'ai inventé pour mes personnages. C'est un endroit, oui, qui par certains côtés, effectivement, s'apparente à une sorte de paradis. Et en même temps, comme il est quand même dans le monde, que je l'ai situé géographiquement de façon assez précise à la frontière franco-italienne, évidemment, il n'est pas complètement à l'abri. Évidemment, il est traversé par les questions qui nous alarment et qui nous interrogent. Il y a celle de la crise migratoire, mais aussi la crise climatique. Et finalement, ma narratrice elle-même traverse une crise beaucoup plus intime, mais qui fait écho à toutes ces autres crises, qui est une crise, finalement, elle est traversée par la question du genre, puisque finalement, elle n'est plus ni fille ni garçon. Voilà, à l'été de ses 15 ans, elle se rend compte qu'elle a des attributs masculins et des attributs féminins. Mais j'ai l'impression quand même que voilà, c'est mon livre peut-être le plus contemporain.